Le théâtre, il vient ouvrir des brèches, des respirations. La pièce, elle est construite comme un kaléidoscope des mémoires de la guerre d'Algérie. On est sept comédiens au plateau et on joue tous plusieurs personnages. On explore, on va dire, tous les ventailles politiques des personnes qui sont intervenues dans cette guerre. Par exemple, moi je joue Brahim, un militant du FLN qui fait ses études à Paris. Et je vais jouer aussi le procureur de la République lors d'un procès contre Jérôme Lindon. Parce qu'en fait, à cette époque, il y avait des procès pour censurer les livres qui parlaient de la torture. Donc on essaye vraiment d'explorer comme ça les différents bords. Yannick Morzel, mon camarade de plateau, il joue un militaire qui a rejoint l'OAS. Et il joue aussi Ben Midi, qui était un fondateur du FLN, du Front de Libération Nationale. Donc il n'y a pas de manichéisme en fait. Je pense que c'est vraiment la force de ce spectacle. Ce n'est pas moi qui ai fait la création, c'est Elissa Aloula. Donc je suis dans ses mots, à elle. Et dans son histoire, en partie parce que dans l'écriture, ils ont utilisé plusieurs personnes pour fabriquer un personnage. Et Elissa Aloula est entrée à la comédie française et donc elle m'a transmis le flambeau. On a plein de points communs, c'est-à-dire qu'on a au moins ces deux cultures-là. Et du coup, il y a eu tellement d'écho que moi j'ai pu vraiment sans difficulté faire mienne cette histoire. Familialement, c'est plein de tabous et plein de blessures mémorielles, comme dit Asya Djebar. Et finalement, en allant directement à la rencontre de ma famille, comme je l'ai fait, c'est-à-dire dans le spectacle, je dis que quand on m'a donné mon passeport vert, j'étais dans l'avion avec mon dictaphone. C'est les mots d'Elissa, mais j'ai fait exactement la même chose. Sauf qu'il y a des tels tabous que finalement, c'est aussi en travaillant sur ce spectacle que j'ai l'impression de me ressaisir d'une partie de mon histoire qui était dans des brumes et cachée en fait. La compagnie Nova essaye de questionner les violences qui sont à l'œuvre dans notre société en sortant de formes un peu élémentaires du manichéisme. Les questions coloniales, en fait, elles viennent montrer les immenses séquelles qui demeurent dans les sociétés. Au-delà du fait que les peuples ont été complètement déstructurés, au-delà du fait que les terres ont été pillées, les richesses ont été pillées, il y a la question de la langue. C'est une chose qu'on aborde dans le spectacle. Toutes ces générations qui sont complètement déracinées, n'ayant plus les langues d'origine, ne s'entend pas non plus forcément chez eux ici, enfin complètement dans des vertiges en fait. La société doit questionner, prendre en compte en fait, dans la complexité, ces conséquences du colonialisme. Dans le spectacle, il y a un moment que j'aime beaucoup, qui est interprété par Raphaël Naz, où il dit ce qui fait la force d'un homme, ce qui fait son identité, c'est sa mémoire. Je pense que le travail qu'on essaye de faire, ce travail d'archive, ce travail-là, c'est un travail mémoriel pour redonner leur lumière aux vivants et aux morts. C'est Asia Djebar qui disait ça aussi, qu'elle écrit pour redonner leur lumière aux morts parties trop tôt. C'est une joie indicible, évidemment, de pouvoir faire son métier et de transmettre de la poésie et de la pensée. Surtout ici, à Saint-Denis, surtout avec ces histoires qu'on vient raconter. J'ai envie de citer Katabiasin dans une interview où il disait qu'on vit sur un volcan, avec des pays monstrueusement développés, et d'autres pays qui n'ont rien, d'autres populations qui sont complètement laissées pour compte. Il disait, en fait, c'est un volcan. Moi, je sens ça. Je sens comme ça, comme d'une cocotte minute, et que le théâtre, il vient ouvrir des brèches, des respirations, du commun, du partage. Et il disait dans cette même interview, la culture, la poésie, le théâtre, pendant cette guerre, qu'on ne nommait pas une guerre, mais qu'on disait les événements, ces éléments sont menacés, ces éléments de la société sont menacés. Et pour les faire exister, il faut faire des cabrioles pas possibles. Et voilà, donc je pense que mes collègues et moi, on a cette sensation-là de devoir faire des cabrioles. Et je pense que c'est pareil pour vous qui nous accueillez au théâtre. Vous faites aussi des cabrioles, mais franchement, on le fait avec force, rage et conviction, et on ne lâchera rien. Et on ne lâchera rien.